Jour de deuil national en Israël. 5 des 13 soldats tués à Gaza sont enterrés ce lundi. Et dans ce cimetière de Tel Aviv, c'est le jeune Gilad Yacobi, 21 ans, qui reçoit dans la matinée un dernier hommage. Pourtant, même en ces instants de recueillement, la guerre n'est jamais loin. En pleine cérémonie, une sirène retentit. Le signe qu'une nouvelle roquette menace le territoire israélien. A quelques kilomètres de là, le président Shimon Peres vient saluer les familles des autres soldats disparus la veille, dans la journée la plus sanglante pour l'armée israélienne depuis 2006. Les Gazaouis ne sont pas nos ennemis. Mais l'attaque d'hier était brutale et sans fondement. Les seuls à pouvoir arrêter ce carnage, ce sont les gens eux-mêmes, la population de Gaza et les terroristes du Hamas. Dès qu'ils proposeront un cessez-le-feu, nous accepterons immédiatement. En attendant, l'opération bordure protectrice continue à Gaza. Objectif prioritaire pour Israël, détruire un à un les dizaines de tunnels creusés par le Hamas sous la frontière. Objectif prioritaire pour Israël, détruire un à un les dizaines de tunnels creusés par le Hamas. C'est parti, 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 c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada